En 9 mois, tous les indicateurs ont évolué. Donc le nombre de cas a bien évolué, presque 4 fois le nombre qu'on avait vu le 2 juin, le 2 mai dernier. Le nombre de guéris également, qui est un indicateur positif pour nous, a également évolué. On a eu 6 fois plus de guéris. Le nombre de décès, qui est l'indicateur le moins réjouissant pour nous, a également évolué. Donc nous sommes partis de 8 décès à aujourd'hui 47 décès. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de transmission et nous avons plus de cas. Et ceci est tout à fait normal. Et dans la tranche des personnes décédées, ça n'a pas beaucoup évolué, comme nous le disons. Les personnes décédées, c'est surtout les personnes vulnérables, les personnes âgées. Aujourd'hui, dans la tranche des 60 ans et plus, les 72% sont... Les personnes décédées représentent 72%. Si on regarde un peu sur la répartition entre les contacts, les communautaires et les importés, aujourd'hui, les cas contacts représentent 87,6% des cas. Les cas communautaires, 10,20% et les cas importés qui sont à 2,20%. Donc les contacts sont toujours les proportions les plus importantes, parce que tout simplement, les personnes infectées ont souvent un nombre de contacts importants et ces contacts ont tous, en tout cas l'opportunité de développer la maladie. Les cas communautaires se développent. Je pense que nous le constatons tous, parce que tout simplement, les populations continuent à circuler et ces cas, il faudra s'attendre également à ce que ces cas augmentent. Nous allons en revenir un peu plus tard. La proportion des cas importés s'est stabilisée, même si nous avons eu quelques cas importés ces derniers temps, qui ne peuvent pas manquer. Donc certaines personnes arrivent à passer les frontières. Et aujourd'hui, c'est une proportion quand même qui est relativement maîtrisée. Maintenant, si on va sur l'aspect clinique, beaucoup de personnes s'opposent de l'existence de cette maladie. Je pense tout simplement parce que la majorité de nos patients sont asymptomatiques. Et nous sommes aujourd'hui à 60,7% de personnes qui sont testées positives et qui ne présentent pas de symptômes. Et ça, c'est extrêmement important. Et la proportion de personnes ayant des symptômes ne représente que 39,3%. Donc peu de personnes, en tout cas plus de la moitié des personnes qui sont testées positives sont des personnes qui ne présentent pas de signe clinique. Madame la directrice générale a dit, lors de nos derniers points, nous étions à 11 régions touchées. Aujourd'hui, toutes les régions sont touchées. Donc il y avait la région de Matam, la région de Caffrine et la région de Kudougou qui étaient des régions indemnes. Mais aujourd'hui, toutes les régions du Sénégal sont touchées. Par rapport aux districts également, nous étions à 33 districts touchés. Aujourd'hui, nous sommes à 51 districts touchés. Nous sommes à 64% de nos districts touchés. Donc 51 districts touchés sous les 79 que compte notre pays. La région de Dakar, évidemment, compte le plus grand nombre de cas. Nous étions à 62% de cas. En tout cas, l'ensemble des cas qui étaient notifiés étaient à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à 74,6% des cas. Ce qui est quand même assez compréhensible. Dakar concentra le plus de population. Et on voit un peu la densité et la circulation des personnes. Donc le nombre de cas à Dakar est extrêmement élevé. Et je pense que M. le ministre avait donné des instructions pour gérer cette situation préoccupante de la région de Dakar. Mais qui n'est pas quelque chose de surprenant. Et c'est valable dans tous les pays où la capitale est touchée. Sur la répartition entre les hommes et les femmes, c'est assez équilibré. Nous avons 55% d'hommes touchés et 45% de femmes qui sont actuellement touchées. Le personnel de santé est impacté par cette épidémie. Donc à ce jour, nous avons noté 136 agents de santé touchés. Et parmi ces 136 agents de santé, les 45% sont des personnels médicaux. Donc personnels infirmiers, sages femmes, etc. Et les 14% c'est les personnels médicaux, donc les médecins qui sont touchés. Et le reste c'est le personnel de soutien et administratif. Et dans la répartition, nous avons des personnels de santé qui ont été infectés dans l'enceinte de leur lieu de travail. C'est-à-dire dans nos structures de santé aussi bien publiques que privés. Mais d'autres également ont été contaminés dans la communauté. Donc ce qui est important à noter, c'est que nous n'avons pas encore eu à noter de personnels de santé infectés dans nos centres de prise en charge. qui est pour nous un indicateur extrêmement important. Sur le plan du diagnostic laboratoire, donc à ce jour, nous sommes à 58 742 tests réalisés. Donc nous avons deux laboratoires qui sont actuellement sur le terrain. Le laboratoire de l'Instit-Pasteur et le laboratoire de l'IRESF. Nous avons aussi des structures avancées avec l'Instit-Pasteur au niveau de Kolda et au niveau de Touba. Donc sur l'ensemble de ces tests, l'Instit-Pasteur a réalisé les 90% et l'IRESF les 10%. Par rapport aux sites de prise en charge, donc on a vu que le nombre de cas a évolué. Donc les sites de prise en charge ont également évolué. Nous étions à 11 régions où nous avions des sites de prise en charge et nous avions 20 sites de prise en charge. Aujourd'hui, toutes les régions ont un site de prise en charge. Donc nous avons 14 régions dans lesquelles nous avons des sites de prise en charge et nous avons 33 sites de prise en charge actuellement. Et pour ces 33 sites, les 24 sont hospitaliers et les 9 sont extra-hospitaliers. Donc je pense que nous avons eu à échanger sur la nécessité d'avoir des sites extra-hospitaliers parce que tout simplement, nos structures de santé n'étaient pas en mesure de pouvoir supporter et de prendre l'ensemble des patients que nous avions qui commençaient à être plus importants.